Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour ce direct dans l'Open News Room avec des étudiants de l'IEX qui nous ont rejoints à partir d'aujourd'hui, pour trois semaines, on va travailler pendant trois semaines ensemble. C'est la dixième saison des MasterCamp que j'organise avec les étudiants à travers lesquels on essaie de les faire passer dans toute une série de compétences, les faire monter en compétences sur les notions entrepreneuriales dans le monde des médias puisque ce sont des étudiants en première année de Master avec lesquels on essaie d'appuyer sur un certain nombre de ressorts qui ont trait au journalisme, qui ont trait à l'entrepreneuriat, qui ont trait à toute une série de notions aussi larges et variées que le marketing éditorial. Non, ce n'est pas sale. que toute une série de notions liées au storytelling aussi. Évidemment, ce sont des enjeux, d'autant plus vu le contexte, vu ce qui est passé depuis plus d'un an et vers lequel il y a des pratiques qui ont émergé. Il y a aussi des choses où on se rend compte que la présence physique ne sera sans doute pas remplacée de si tôt. En tout cas, il y a des vertus à cette capacité à pouvoir faire des choses ensemble, vivre des choses ensemble. D'habitude, on est en résidence avec eux. C'est quelque chose qui, moi, me plaît vraiment beaucoup, c'est de vivre et passer du temps avec eux. On a essayé de trouver d'autres manières de pouvoir le faire, notamment à travers un espace comme TeamFlow, qui est un outil que moi j'apprécie vraiment beaucoup, à travers lequel il y a moyen de recréer des espaces virtuels et réels à travers lesquels on peut travailler. Là, tous les étudiants sont encore dedans. Ils nous ont rejoints aussi, en principe, dans l'Open Newsroom. Là, un endroit aussi où, au cours des trois semaines, vous aurez l'occasion de découvrir leurs projets, puisqu'évidemment, on va les lancer. On va essayer de leur donner un maximum d'outils, de compétences et aussi de visibilité. Ça fait partie du game, ça fait partie de ce que moi j'essaie de faire avec eux aussi. Et je remercie l'IEX, d'ailleurs, de nous autoriser ces expériences-là, parce que vraiment, on est sur quelque chose qui n'est pas très courant dans le monde de l'université, dans le monde de l'éducation et de la pédagogie. J'ai eu la chance de pouvoir expérimenter ça, notamment à travers le crowdfunding et la plateforme de crowdfunding qu'on a lancée avec l'IEX il y a déjà cinq ans, si je ne me trompe. Je pense que c'est ça, il y a déjà quasiment cinq ans. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités qui nous ont rejoints, Marine et Jérémy. Merci à vous deux d'être là, vraiment. Ça me fait grand plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette, j'allais dire, cette parlotte, mais cette discussion à bâton rompu, parce que c'est comme ça que, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on essaie de le construire avec les étudiants, avec vous qui nous rejoignez dans l'Open Newsroom. N'hésitez pas à commenter. Vous pouvez vous authentifier sur la plateforme via le petit lien que je vais d'ailleurs vous remettre dans le... Parce que ça, c'est un peu l'enjeu de la privacy aussi, c'est que j'utilise un soft qui s'appelle ICAM qui permet de pouvoir faire des lyrics, mais aussi de récupérer les commentaires et de pouvoir les utiliser pour co-construire du sens avec vous. Hop, je vais vous mettre le lien ici, si vous voulez. Salut Jonathan ! Vous pouvez vous authentifier pour utiliser les commentaires directement ici, voilà. Je disais donc, Jérémy et Marine, je vais vous laisser vous présenter, tiens, d'abord, dans un premier temps. Je pense que vous ferez ça mieux que moi, nous expliquer un peu d'où vous venez. On s'est croisés à différents moments, à différents endroits, beaucoup en ligne, forcément. C'est un peu nos terrains de jeu favoris. Mais évidemment aussi avec des moments où il y avait des choses à faire très physiquement, même dans le bâtiment, Marine, je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontré, c'était dans les bureaux très physiques qui est très, très brick and mortar, comme on dit, du Tank Media. Mais je vais te laisser te présenter, déjà, grand merci d'être avec nous. En deux mots, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà, Damien, pour l'invitation. Alors moi, je suis la co-fondatrice de Median, qui est à la fois un studio de stratégie pour les fondatrices et les fondateurs de Median, et un réseau d'entraide. Et auparavant, j'ai toujours eu un pied, en fait, dans les médias et l'entreprenariat. J'ai eu l'occasion de croiser pas mal de fois Damien au Tank Media, qui était un projet d'accompagnement dans les médias, qui était aussi un lieu très physique, comme tu le disais. Et avant, j'ai pu être... Je suis passée par France Info à Radio France et par Politico Europe à Bruxelles. Et j'ai été plus du côté des startups avec Techstars à Paris, donc là, les pures startups, les entrepreneurs très produits, donc un peu loin de journalisme. Mais là, je suis contente d'accompagner depuis... C'est lancé officiellement en décembre dernier avec mes co-fondateurs Baptiste et Christelle. Mais officieusement, pardon, on a lancé le projet l'été dernier. Voilà, dans les grands lignes. Évidemment, l'occasion d'en reparler. Tu nous expliqueras un petit peu qu'est-ce que tu retends par le mot studio, comment vous travaillez, c'est quoi le modèle économique. Mais avant toute chose, évidemment, c'était de pouvoir accompagner des médias. Et tu as déjà eu l'occasion d'en accompagner un certain nombre. Des médias, comment on va dire ça ? Avec des valeurs très fortes. On aura l'occasion de nous aussi. Jérémy, tu es avec nous aussi. Merci à toi d'être là. C'est vraiment très, très cool. Parce que toi aussi, tu as beaucoup entrepris dans le monde des médias. Alors, le Zephyr, c'est une des choses qui... Quand je dis beaucoup, c'est sur le volume de boulot. Parce que le nombre de projets, ça, je pense que ce n'est pas la quantité qui compte. Mais sur le boulot et l'énergie et la passion que tu mets, dans la façon dans laquelle tu montes ces projets-là, et le Zephyr en particulier, tu pourras nous en toucher un mot aussi. C'est quoi ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, mon parcours, déjà, merci évidemment, Daniel, d'avoir convié à cette parlotte. Disons les choses, c'est une parlotte. On est entre amis, on est entre passionnés des médias. Donc, on va se faire plaisir. Mon parcours, il est un petit peu sinueux, si tu veux. J'ai commencé à bosser dans le monde des médias, j'avais 8 ans. Ouais. Je ne bossais pas de manière officieuse. Je n'étais pas une petite main pour remplir des dépêches bâtonnées pour des médias un petit peu louches. Mais en fait, j'ai créé mon tout premier média à l'âge de 8 ans. C'était un magnifique petit magazine sur la vie des animaux. J'avais fédéré les gens de ma classe à l'époque. On avait un modèle économique peut-être un petit peu discutable. et du coup, ça a périclité au bout de quelques mois. Mais l'essentiel était là. En fait, j'ai eu ce virus, j'ai cette passion viscérale dans le corps de créer des médias, d'accompagner des projets. Évidemment, tu évoquais le Zephyr qui est le projet phare, j'ai envie de te dire, presque de ma carrière à l'heure actuelle. Mais il y en a eu d'autres. J'ai lancé deux médias papiers, deux sites internet, dont le Zephyr. Et c'est quelque chose que je cultive, qui m'anime chaque jour. Et donc, j'ai une formation, on va dire, classique aux journalistes presse écrites. Et peu ou prou, j'ai commencé à m'auto-former sur d'autres choses, sur des questions de financement, sur des questions de communication. Et je te confirme que le marketing éditorial, ce n'est pas ça. Tous ces aspects qui permettent d'accompagner à un moment donné des porteurs de projets et également de devenir un porteur de projet un petit peu plus compétent, un petit peu plus éclairé. Voilà, mon parcours, il est très varié. Il a été parfois accidenté, ce qui fait partie du jeu, évidemment. Je suis un ancien du réseau Animafac où j'ai eu le plaisir de bosser avec l'associé de Marine. Et j'ai fait pas mal de choses autour. Encore aujourd'hui, j'accompagne des porteurs de projets, parfois en sous-marin, vraiment purement bénévolement, d'autres fois de manière un petit peu plus officielle. Et j'ai monté au sein de l'ICP qui est d'une part l'école qui m'a diplômé il y a maintenant une petite quinzaine d'années. Et aujourd'hui, l'école dans laquelle je donne les cours, on a monté un petit incubateur spécialement dédié aux étudiants de l'école qui ont bien souvent des projets qui valent la peine d'être vus. Et je m'en suis rendu compte depuis trois ans que j'y donne des cours, on a des étudiants qui parfois arrivent en première année, en deuxième année, en disant je bricole quelque chose dans mon coin, j'ai cette passion, j'ai cet engagement, mais je ne m'estime pas assez légitime pour le montrer à qui que ce soit. Et bien souvent, ce sont des projets qui valent le coup. Et donc, je les accompagne humainement, techniquement, même sur le réseau pour faire émerger quelque chose de bien. Voilà, tout simplement. Cette notion d'accompagnement et cette notion de légitimité, on en reparlera sans doute aussi à certaines années. C'est une question qui revient très souvent de la part des étudiants. Est-ce que je suis légitime pour porter un projet, pour aller au-devant d'une audience alors que je n'ai encore rien fait ? La réponse, elle est vite répondue, j'ai envie. Il faut bien commencer par quelque part. Marine, toi, dans ton parcours, on a cité le tank tout à l'heure, mais avant ça, tu as travaillé dans pas mal de médias. Oui, en fait, j'ai voulu commencer, à la base, je voulais être journaliste. Donc, c'est vrai que j'ai commencé, je suis rentrée dans mon école à Sciences Po en voulant être journaliste comme la moitié des étudiants de Sciences Po. La moitié veut être journaliste, la moitié veut être ambassadeur. Donc, moi, je voulais être journaliste. Donc, j'ai commencé en fait, dès mes 17 ans à faire de la radio à la radio Sciences Po, j'étais en charge en fait de l'émission politique. Et très vite, en fait, avec à l'époque, la personne qui est venue, mon meilleur ami, on a vite compris que ce qui nous amusait, ce n'était pas forcément juste de faire simplement, on va dire, l'éditorial, mais d'imaginer le format, d'imaginer la partie marketing, de comment on allait raconter en fait ce projet. Et donc, très vite, en fait, on est allé chercher à l'époque, on était très crétins. Donc, on s'est dit, c'est quoi le journal le plus lu de France ? Passer 20 minutes, on va aller voir 20 minutes et donc, on va faire un partenariat avec eux. Et on s'est dit, ça serait quand même cool de, justement, on avait déjà un peu cette nuit de podcast et donc, pas juste de flux radio. Et donc, on s'est dit, on va peut-être imaginer aussi tout ce format-là en vidéo et en audio. Donc, on est allé tourner dans les studios de Dailymotion avec, on a monté des partenariats en fait avec les gens avec qui on avait envie de bosser. Et c'est là en fait que j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas faire une école de journalisme parce que je vais m'ennuyer ferme. Bon, les écoles de journalisme ont pas mal changé depuis quelques années, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très théorique, très orienté sur la pratique journalistique, mais pas du tout sur la stratégie, le marketing, ce que c'est que me fait monter un média. Donc, c'est vrai que je suis plus allée chercher mes expériences d'un point de vue stage, dans les médias, côté associatif pour justement développer moi-même mes propres projets. Et c'est pour ça que j'ai pas mal été à la fois côté médias où j'ai eu la chance en fait de bosser avec des gens qui étaient un peu plus voilà que journalistes, qui avaient aussi un œil côté marketing, un œil côté produit en fait tout simplement. Donc, c'est vrai qu'à Radio France, j'ai pu faire ça, pareil à Politico où même l'équipe de Politico m'avait dit c'est très français finalement de vouloir absolument faire une école de journalisme pour faire des médias. Et ils m'avaient dit surtout ne fais pas ça, ne fais pas une école de journalisme, plutôt chercher justement des coopéteurs qui vont te permettre en fait d'aider les médias à se faire au quotidien. Donc, j'ai écouté leurs conseils et j'ai pas fait une école de journalisme. Donc, c'est pour ça après que j'ai pas mal été à aller chercher plus des compétences pour mieux comprendre en fait comment penser le contenu, comment le diffuser, comment raconter au mieux les histoires. Et une chose que j'ai vraiment pu faire autant que Média, on a accompagné en fait plus d'une soixantaine de fondatrices et de fondateurs de médias, à la fois des médias qui se lançaient, donc des gens qui étaient au tout début de leur aventure, mais aussi des médias plus installés comme Le Point sur sa stratégie de podcast, comme Magazine Ether Rock sur sa refonte. Donc, pas mal de sujets finalement où la méthode est la même, c'est d'accompagner des projets, souvent des journalistes ou des gens qui viennent du monde éditorial à imaginer des projets. Et c'est ce qu'on fait avec Média. Il faudrait que je tienne le compte, mais on accompagne une quinzaine de projets aujourd'hui. À la fois des gens qui sont au tout début de leur aventure, qui se lancent, des gens qui accélèrent, donc qui ont entre 3 et 5 ans d'existence, et des médias plus installés comme France Média Monde, donc RFI France 24 ou le magazine Fichaille. L'idée, c'est d'accompagner ceux qui font les médias au quotidien et surtout des médias engagés. On ne croit pas mal à ça, de défendre des valeurs, des visions de société dans lesquelles on se reconnaît et dans lesquelles on croit. Wow, c'est cool. On reviendra sur cette question de studio d'ailleurs, parce que le modèle économique même, il est intéressant parce que c'est un mix de plein de choses avec peut-être les deux yeux sur le même... le gouvernail de se dire on continue à faire des choses qui nous ressemblent et accompagnons des gens en qui on croit parce que ça a du sens de le faire comme ça et qu'au contraire, si on va accompagner des gens avec qui on ne partage pas des valeurs, on se perd et on n'a pas une marque qui est suffisamment forte et cohérente. En fait, c'est sans doute de ça dont il s'agit. Jérémy, de ton côté, alors on l'a dit, tu as lancé Le Zéphyr qui est aussi une aventure, alors une aventure média, une aventure économique parce qu'il y a eu des campagnes de crowdfunding, il y a eu une ou plusieurs, je ne sais plus combien, qu'il y a eu. Alors une principale et on a eu une campagne récemment mais qui est un petit peu différente en vérité. Tu pourras nous en dire un mot aussi et une aventure humaine aussi parce que quand on monte un média, même si, alors là pour le coup avec les étudiants de l'IEX, allez-y, posez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Quand on se lance dans un projet, est-ce que, et moi c'est un des prises je le trouve qui est très fort chez les journalistes c'est on va lancer un média alors qu'en fait on est déjà média fondamentalement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer toute une structure, de se faire chier avec des statues, uniquement pour le plaisir de dire j'ai monté un média, j'ai créé une boîte sauf qu'il y a eu tellement d'exemples dans le passé de gens, alors je ne mets pas en doute du tout leur volonté ou leur envie de bien faire ou leur probité, ce n'est pas du tout ça, c'est de se dire parfois les montants qui étaient investis montraient quand même la limite très rapidement de la capacité à financer tout simplement une activité d'une grosse rédaction même si tout le monde est pigiste, même si tout le monde se dit qu'on n'est pas là pour le pognon, l'amour et l'eau fraîche c'est cool mais pendant un mois ou deux il faut pouvoir payer les factures parce que sinon on s'essouffle, comment vous avez vécu ça avec le Zéphir ? C'était quoi l'enjeu au départ et qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu en retires comme enseignement pour des jeunes étudiants qui veulent se lancer et qui ont un projet sur lequel ils travaillent, ils vont sortir du bois dans les 15 jours qui viennent, 3 semaines qui viennent avec ce projet qui potentiellement peut devenir un média mais avant tout est un projet de reportage qui va durer un an où il va se passer plein de choses et ils vont pouvoir le sortir en janvier l'an prochain devant un jury mais il va se passer plein de trucs d'ici là. Qu'est-ce que toi tu retiens d'essentiel de la construction de ce média qu'est-ce qu'il est fier ? Alors évidemment les amis vous qui nous écoutez c'est à ce moment-là que je vais décocher ce fameux monologue d'Edouard Baer sur le fait d'être créateur de médias est-ce que c'est une bonne situation ? J'ai envie de vous dire effectivement qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation simplement il faut il faut tout simplement voir l'essentiel et pour nous au Zéphir dès le début même avant le début puisqu'on a bossé en vérité deux ans avant de le lancer ça a été une respiration humaine et éditoriale et quelque part une volonté de mettre sur la table quelque chose qui ressemble aux journalistes auxquels on voulait participer. Notre punchline notre devise c'est le média des aventures humaines évidemment on n'a rien inventé on revient simplement aux sources du journalisme à savoir des gens qui se déplacent sur le terrain pour aller capter cette manière vivante qu'est l'expérience du public l'expérience des gens qui vivent des événements et c'est une espèce d'approche un petit peu militante du journalisme dans la mesure où en 2014 2015 on arrive à une époque où les marchands de bullshit ont pignon sur rue clairement des gens qui viennent déposer des magazines sans réelle substance éditoriale les premiers gros éditocrates à ce moment là campent totalement sur les plateaux et ont réduit de plus en plus les médias à ces vastes considérations éditocrates et de pure opinion on voulait toute autre chose on voulait une approche radicale et c'est justement là-dessus qu'on s'est penché avec mes collègues au départ et je le dis sous forme d'avertissement pour les gens qui nous écoutent les amis ne faites pas ça chez vous on s'est réunis entre potes entre potes entre gens de confiance entre gens qui s'apprécient et on s'est réunis en premier lieu pour cette raison on avait tous des compétences affirmées dans le monde des médias en tant que rédacteur rédactrice en tant que monteur en tant qu'intervieweur et on s'est rendu compte au bout de quelques temps que cette organisation avait des failles dans la mesure où quand vous avez besoin de retourner toute la place pour trouver un développeur pour ressortir d'une galère un communicant pour vous aider etc c'est très compliqué ça vous fait perdre du temps de l'argent donc évidemment ne commettez pas l'erreur qu'on a commise au départ du Zéphir sachez évidemment cibler les besoins en termes de ressources humaines et de compétences qui vont être entraînés par la nature même de votre projet éditorial Damien tu disais tout à l'heure tu demandais s'il était vraiment nécessaire de s'embêter avec des statuts une forme juridique spéciale une entreprise déjà ça peut parfois être fun il y a des gens qui trouvent fun le fait d'écrire des statuts de prévoir le coup de vache qui peut nous arriver à un moment donné enfin être prévoyant ça fait partie de mes petits délires personnels d'ailleurs j'essaie de me soigner mais à un moment donné si on veut justement décoller au sens premier du terme prendre une certaine dimension dégager des revenus qui s'appuient sur un vrai modèle économique il faut avoir à mon humble avis une forme juridique qui tienne la route alors aujourd'hui est-ce qu'il faut faire ça tout de suite tu vois dans le déroulé à quel moment est-ce que ça devient vraiment utile de dépasser l'association de fait entre des individus de bonne volonté on va dire comme dans le célèbre slogan un avocat il vaut mieux le voir avant d'avoir des emmerdes est-ce qu'il vaut mieux déposer des statuts ou à tout le moins mettre par écrit par exemple un manifeste qui quelque part est pas un format juridique mais on sait que ça se fait quand même beaucoup il y a des belles aventures qu'elles soient éditoriales ou pas d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de start-up qui se lancent avec juste un manifeste en disant voilà pourquoi nous on va le faire laissez-nous votre adresse mail on vous tient au courant alors oui effectivement ce côté manifeste déclaration d'intention et quelque part affirmation des engagements c'est quelque chose de prépondérant avant même d'avoir lancé le projet parce que quelque part ça installe l'existence intellectuelle du dit projet concernant comment dirais-je concernant les statuts concernant la création de l'entreprise en elle-même nous on l'a fait un an après le lancement du site du pure player c'est à dire on peut tout à fait le faire sans tomber dans les lames de l'enfer et sans péricliter au bout de quelques mois donc ça c'est tout à fait possible ce qui est en revanche très important c'est de surveiller la structure qui permet de protéger le concept les droits d'auteur et la marque qu'on est en train d'installer avant même d'avoir lancé le site et donc un an avant d'avoir lancé l'entreprise on a déposé on a déposé tout simplement la marque le Zephy sur les catégories qui vont bien on l'a déposé à l'INPI donc en France et ça c'est quelque chose qui d'une part nous a permis d'exploiter cette marque et également de la protéger au sens premier du terme parce que malheureusement on est entre gens de bonne éducation donc on va utiliser un bon vocabulaire il y a des petits margoulins qui s'amusent à pirater un petit peu ton projet à exploiter ta marque et potentiellement à déposer ton nom avant même que tu aies pu le faire et donc il s'agit d'être prudent il s'agit d'être réactif pour éviter ce genre dans le mûche tout simplement Marine quand toi tu conseilles à travers Médiane des gens qui ont envie de se lancer déjà c'est quoi le profil de ces gens parce que les gens à l'ordre des interwebs c'est un peu fini quand même comme catégorie c'est comme dire les audiences on parle à personne les gens ou les journalistes ou les médias ça ne veut plus dire grand chose déjà qui sont les personnes qui viennent vous trouver en disant voilà on voudrait se lancer et à quel stade est-ce qu'ils sont dans leur développement tu parlais qu'il y avait différents stades possibles le stade j'ai juste une idée c'est aussi quelque chose où vous dites on va pouvoir être utile ou bien il faut déjà avoir un peu avancé et il faut déjà avoir commencé à sortir un peu je ne vais pas dire sortir du bois parce que ça c'est juste la première phase mais est-ce qu'il faut déjà gagner de l'argent avant de se dire ok maintenant ça devient sérieux il faut qu'on mette des statuts en place il faut aller au-delà sur l'aspect purement juridique de la chose ça peut être assez vite fait non ? alors j'allais dire il y a différents profils en fait notamment je vois de mon expérience autant que médias ou là avec Mediam nous l'idée aussi de créer Mediam aujourd'hui c'est de s'adresser aux personnes en fait notamment via le centre de ressources qu'on est en train de développer qui sont en amance de face qui ont l'idée qui sont journalistes ou pas parce qu'il y a une grande majorité de personnes qui viennent du monde journalisme qui ont fait une école journalisme qui font du journalisme sans forcément être passés par un cadre universitaire on va dire posé mais qui se sentent pas légitimes je reprends ce que tu disais tout à l'heure mais l'idée c'est justement leur donner les clés leur donner la méthode et les étapes pour dire il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire tout seul notamment dans la première partie en fait de votre lancement et nous après vous pourrez peut-être venir nous voir si vous en avez besoin côté studio si vous avez besoin de marketing de stratégie de design c'est pour ça aussi qu'on a pensé nous médiane le projet de deux façons à la fois un projet associatif donc c'est une association à but non lucratif l'idée c'est justement de rendre accessible au plus grand nombre en fait ces ressources pour créer son projet c'est quelque chose que toi tu connais déjà plutôt bien via ton groupe Facebook mais c'est vrai qu'il manque encore beaucoup d'endroits pour partager en fait ces méthodes dans les médias c'est souvent dans des cercles un peu fermés ou alors il faut avoir le réseau si on l'a c'est bien si on l'a pas c'est plus compliqué et en fait on avait aussi envie de pouvoir justement aider concrètement les gens qui existent depuis on va dire entre un an et cinq ans d'existence ont un premier chiffre d'affaires parfois ou vont le chercher mais en fait ont besoin de tout simplement créer un site internet poser une stratégie marketing abonner poser une identité visuelle ou justement la décliner et face en fait dans le marché notamment français actuel où tu fais face à des grandes agences qui ont l'envie mais qui n'ont pas forcément en fait la capacité budgétaire tout simplement de débloquer de l'argent et donc des petites missions pour ces projets-là ou alors il faut connaître le bon ou la bonne amie freelance indépendante mais alors là il faut que ça matche quoi il faut qu'il y ait le bon projet la disponibilité et il y avait en fait un peu un vide là-dessus donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer un projet comme ça après nous dans les gens qui viennent nous voir c'est très souvent des femmes aussi parce que je pense qu'on porte un projet avec des valeurs assez fortes sur ces enjeux-là mais aussi parce que et ça je le vois de mon expérience au Tank il y a un côté assez genré finalement de les femmes vont passer je pense à une entrepreneuse qu'on accompagne qui a même passé un CAP cuisine pour pouvoir écrire sur en fait la cuisine et la bouffe alors qu'elle avait déjà fait une école journaliste mais elle s'est dit ah bah je serai légitime le jour où j'aurai le diplôme et on a dit ah bah non en fait t'es pas seulement enfin tu vas pas passer tous les diplômes dès que tu veux dès que tu veux être légitime et donc en fait on leur donne aussi ces armes-là pour leur dire en fait que leur légitimité elle dépend de elle ne dépend que d'eux et de leur public et pas de je ne sais quel diplôme ou formation ou d'avoir 30 ans d'expérience dans les médias on peut lancer des projets au contraire avec le regard qu'on peut porter sur le monde et je pense que nous c'est ce qu'on on essaye aussi justement de montrer que l'éditorial en fait est ce qui est le plus important mais qu'on soit journaliste ou non c'est à dire que nous dans les publics qu'on va chercher aussi aujourd'hui c'est des gens qui sont un peu éloignés du monde des médias qui ont un parcours militant, engagé, universitaire ou tout simplement citoyen sur ces thématiques-là qui sont importantes à nos yeux d'écologie, de féminisme de mobilisation des territoires et en fait de pouvoir leur dire que nous on va pouvoir justement leur donner les clés pour monter leur projet et que finalement tout ce qui est administratif ou juridique ou financier n'est pas obligé d'arriver au tout début j'aime bien ce qu'il disait tout à l'heure parfois en fait on veut monter un média mais c'est pas forcément une entreprise ça peut aussi être juste un projet on va dire passionnel ça peut se lancer sur une passion et après justement de réfléchir le modèle qui est le plus adapté parce que on va pas tous se transformer en entrepreneur et en France on parle souvent de la start-up nation mais enfin il faut aussi se calmer là-dessus il y a des projets en fait qui méritent juste d'exister et il y a des modèles à trouver qu'ils soient lucratifs non lucratifs mais tout ne mérite pas de s'embêter de courir chez le comptable quoi tu as dit un truc que je trouve vachement vrai c'est qu'on peut avoir des valeurs et travailler pour des entreprises qui by the way peuvent être des médias tant mieux mais c'est pas forcé et d'autant plus aujourd'hui Jérémy il y a un terme qu'on voit de plus en plus souvent arriver c'est cette notion de passion économie l'économie de la passion l'économie des passionnés enfin je sais pas en français la meilleure façon de le dire sans que ça paraisse tart à la crème mais c'est tellement vrai que la plateformisation aujourd'hui comprenne du substack pour les newsletters comprenne de l'audio il y a Clubhouse qui est en train de péter tous les plafonds de la hypitude sur l'audio enfin il y a qu'on comprenne caméo qu'on prenne même OnlyFans alors pour un type de public particulier mais tout ça ce sont des outils qui ont été mis à disposition de créateurs de contenu et volontairement j'utilise le terme créateur de contenu et pas journaliste qui peuvent être des journalistes mais forcément c'est pas restreint à eux qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les journalistes vont pouvoir se différencier ou comment est-ce qu'ils vont pouvoir sortir du lot parce qu'a priori ils sont plutôt bien placés pourquoi est-ce qu'ils le font pas plus pourquoi est-ce qu'on voit pas plus de journalistes seuls ou en groupe d'ailleurs se lancer dans ces aventures-là de production de contenu de fidélisation d'audience à l'échelle de ce qu'ils sont c'est-à-dire des individus qui ont des choses à dire des valeurs et pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de je sais pas si tu partages cette sensation-là mais pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de saint graal qui est de se dire il faut absolument que je réussisse à signer un papier dans le monde et alors je pourrais dire que je suis journaliste et que j'ai réussi ou la RTBF en Belgique ou whatever tu vois ce que je veux dire absolument je pense que dans son commentaire Marine a tout dit elle parlait de légitimité elle parlait de ce complexe un peu franco-français de dire on va faire une école de journalisme pour s'estimer journaliste on a l'exemple de cette porteuse de projet qui a passé son CAP cuisine pour parler de gastronomie et de bonne chère on est un petit peu là-dedans aussi en France dans cette espèce de complexe d'infériorité qui voudrait installer une hiérarchie entre ce qu'on fait en tant qu'individu et potentiellement porteur de projet et ce que nous offre en termes de caisse de résonance en termes de de valorisation et de concrétisation d'une étiquette un média comme le monde comme la RTBF comme le soir de Bruxelles etc etc effectivement en France j'espère que ce n'est pas le cas en Belgique ce serait vraiment dommage je te le dis on a on a cette espèce de complexe en disant il nous faut le côté très officiel d'un papier signé dans le monde alors oui effectivement c'est très intéressant d'avoir un papier avec un bon papier en plus signé dans le monde mais on peut faire d'autres choses comme tu l'évoquais Damien aujourd'hui on a une foultitude d'outils qui nous permettent de devenir des humains médias si je puis dire des gens qui portent un engagement médiatique un engagement éditorial un engagement journalistique sans forcément en plus avoir cette petite carte en plastique qui vaut au mieux une défiscalisation et au pire se la péter à l'entrée d'un musée quand c'est ouvert mais on pourrait on pourrait imaginer des choses il y a un phénomène qui est en train de monter que j'observe avec des yeux gourmands depuis maintenant un an un an et demi c'est Twitch Twitch c'est l'un des nouveaux terrains de jeux éditoriaux et c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à l'identifier comme tel il a fallu que Samuel Etienne très très bon journaliste mec formidable très bon présentateur également question pour un champion soit dit en passant s'installe devant son micro dans sa cuisine et fasse une revue de presse il a fallu que ce type fasse ça pour qu'on se dise mais dites donc regardez mais sur Twitch il y a des jeunes et des jeunes qui peuvent écouter les gens parler d'actualité mais c'est dingue on bip toute l'équipe on organise un truc et aujourd'hui on voit que TF1 va un broadcaster son JT notamment sur Twitch on voit que France 2 sous l'impulsion il faut bien le lire de Samuel Etienne va faire de même on a également des porteurs de projet qui se sont mis en place depuis quelque temps et qui eux ont investi pleinement cette belle plateforme pour autre chose que du jeu vidéo ou du tuto de toute nature que ce soit donc effectivement on a besoin en France d'un exemple de quelqu'un qui va créer une espèce de détonation intellectuelle pour se dire mais c'est possible au même titre au même titre que 21 à l'époque au printemps 2008 a été une espèce de détonateur dans la presse magazine avec cet objet éditorial un peu non identifié cette couverture à l'italienne gros graphisme presque 300 pages un papier luxeux des reportages au long cours du long format et à la sortie de 21 personne n'y croyait il a fallu attendre le succès foudroyant du premier numéro qui était sur la Russie pour qu'on se dise mais c'est possible et les MOOC en France sont arrivés de cette manière là donc pour résumer un petit peu le propos on est encore aujourd'hui en France à mon humble avis Marine peut me contredire mais dans une espèce de complexe d'infériorité et de allez on va dire de suivisme dans l'intellect se dire si personne ne l'a tenté avant moi on ne peut pas le faire si je ne suis pas dans le monde dans le Figaro dans 20 minutes je ne suis pas journaliste pourtant comme tu le dis Damien on a des outils qui sont hyper hyper intéressants et y compris évidemment les réseaux sociaux purs et durs il y a une question qui remonte est-ce que Twitch c'est économiquement viable sans être un gros groupe comme France Télévisions j'allais dire oui j'allais dire je pense que j'allais dire je crois qu'on sera tous les deux du même avis avec Jérémy oui il y a même des exemples de personnalisation qui ont émergé et qui vivent de Twitch et qui vivent des écosystèmes qu'ils arrivent à développer sur ces plateformes là j'écoutais la dernière fois un live de Jean Macier d'Acropolis qui parle pas mal de politique sur Twitch et à un moment justement il y a plein de gens qui n'arrêtaient pas de donner directement sur Twitch et soutenir ces créateurs là la sonnette n'arrêtait pas d'arriver je me disais c'est quand même fou et moi-même je me disais j'avais envie de participer j'écoute de plus en plus en fait Jean Macier et je trouve qu'il a un regard à la fois sur le monde politique et des médias qui est assez juste et qui fait beaucoup de bien je pense à l'actualité et au journalisme politique et au contraire en fait il y a de plus en plus de médias qui se lancent sur Twitch qui vivent de Twitch et oui il n'y a pas besoin de même si voilà Samuel Hitchin fait beaucoup de choses bien il y a une belle approche je pense de la façon dont il faut aborder ces nouvelles plateformes il faut juste en fait savoir pourquoi on y va comment on le raconte et pourquoi telle plateforme plutôt qu'une autre parce que Twitch n'est pas la seule des plateformes justement qui existe pour raconter autrement en fait l'actualité ou les médias ça pose quand même la question méchamment de l'audience tout ça parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde tant qu'on n'a pas été les fracasser à la réalité du public en fait on reste dans une forme j'allais pas dire d'entre-soi parce que c'est bateau de dire ça mais on reste dans l'ordre de l'intuition et c'est une des choses quand même que le numérique a permis c'est d'aller confronter cette intuition là à la réalité de savoir à qui je parle c'est qui mon audience quand on voit que les audiences de télé jusqu'à encore peu de temps étaient encore faites avec des process et je pense qu'en Belgique on n'en est pas encore tout à fait sortis mais avec des moyennes avec des écarts types et parfois des chiffres à la grosse louche encore avec des marges d'erreur de 5 à 10% quand on voit que les audiences radio par exemple en Belgique sont encore déclaratives qu'un pic et un papier on doit dire ça bouge ça évolue mais est-ce que ça va pas quelque part pas assez vite du tout parce que maintenant on a des plateformes comme celle-là qui permettent de savoir exactement qui fait quoi par où c'est rentré par où c'est sorti combien de temps c'est resté quel est le temps on va dire que les chiffres que Facebook nous donne c'est parfois là aussi beaucoup 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 de vent mais c'est quand même une des choses qui a changé radicalement ces dernières années et si on prend 10 ans c'est peu à l'échelle d'une techno comme celle-là surtout que c'est encore tout jeune mais c'est de savoir à qui on parle en fait et ça c'est quand même un gros gros changement quand tu accompagnes des porteurs de projets c'est parfois ça aussi qu'ils ont du mal à intégrer c'est-à-dire est-ce que la niche que j'attaque n'est pas trop niche et est-ce que je vais réussir à en vivre ? Ah oui non mais c'est même nous c'est toujours la première chose qu'on aborde c'est que beaucoup en fait de médias de médias qu'on appelle aussi traditionnels aujourd'hui de médias très installés ont des difficultés aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas su en fait écouter leur public ou s'intéresser à leur public je voyais tous les débats qu'il y a pu y avoir à une époque sur supprimer ou non les commentaires des pages en dessous des articles répondre aux courriers des lecteurs et à quel point finalement on a oublié qu'il y avait des gens qui nous écoutaient qui nous visaient et qui nous regardaient donc ça pose pas mal de questions et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit non mais il faut arrêter avec les médias féministes c'est vraiment une micro-niche et je dis là en fait on parle de la moitié de la population française et moi j'ai pas mal d'amis qui se considèrent comme hommes et qui sont féministes donc en fait je crois pas qu'on parle de niche mais plus d'une vision de la société et donc c'est toujours justement vaut mieux avoir une niche bien ciblée comme on dit qui peut être monétisable directement ou indirectement que vouloir s'adresser à tout le monde parce qu'à la fin en fait on s'adresse à personne j'ai été pas mal élevée là-dessus à l'école on va dire Politico qui m'ont demandé souvent mais alors qui livre aux newsletters il y a combien d'inscrits ça se compte en milliers en millions et c'est toujours le patron de Politico qui disait nous on s'adresse justement à un public qui est justement à des postes assez importants de décideurs dans l'économie et dans la politique donc nous ce qui nous intéresse c'est d'être lu par trois personnes en fait à l'époque c'était Barack Obama Angela Merkel et François Hollande s'il y en a plus c'est bien si eux ils sont pas là en revanche là on a un problème donc c'est toute une question de savoir qui est sa niche et comment en fait qui sont les publics c'est ça qui est fascinant c'est qu'on voit aujourd'hui des newsletters par exemple qui se lancent en étant très je vais pas dire low profile mais avec une vraie proposition éditoriale derrière et où forcément il faut bien aller chercher 5, 10, 15, 20 100 premiers abonnés mais très vite à ce moment là c'est le feedback loop qui se met en route c'est on prend le feedback on n'hésite surtout pas à avoir des gens qui par mail vont nous répondre et on peut commencer à interagir et affiner la proposition de valeur on le voit bien avec ce obstacle il y a des pépites qui sont nés là il y a des gens aujourd'hui qui gagnent 10 à 15 000 euros tous les mois parce que les gens décident de payer volontairement pour du contenu mais surtout pour soutenir aussi la démarche c'est intrinsèquement lié il y a un vrai ton et on arrive à des médias unipersonnels on va dire ça comme ça ou parfois bien accompagnés mais c'est aux US il y a le comment est-ce qu'il s'appelle ce truc là le Daily non c'est pas le Daily le Media Washington ils ont 6 ou 7 newsletters dans ce stack avec une dizaine de personnes qui travaillent dessus et ils font ouais j'allais dire même si tu regardes que Washington et que la politique entre ce que fait Axios ce que fait Politico ce que fait The Hill ou de plus en plus en fait même de médias qui vont attaquer la politique mais sous l'angle de la tech sous l'angle de l'agriculture sous l'angle de la science et c'est incarné c'est très incarné et justement c'est ce que on cherche aujourd'hui il faut à la fois je crois pas non plus un modèle 100% sub stack où tous les journalistes sortiraient de les rédactions mais il y a une réalité de quand on utilise l'email en fait la plupart du temps la personne vous êtes au creux de sa poche vous êtes le premier réflexe qu'elle a le matin en se réveillant donc il y a un rapport hyper intime en fait et hyper précieux à avoir donc oui c'est facilement monétisable au sens où les gens peuvent directement vous financer mais il ne faut pas non plus croire que c'est parce que vous allez arriver sur sub stack et vous allez avoir du bon contenu que tout d'un coup le marketing va disparaître et vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher un à un vos premiers abonnés et aller convaincre les 100 prochains autres mais c'est des modèles hyper intéressants il y a une question de Maxence qui est pile poil dans le scope parce que c'est vrai qu'on peut aller sur Twitch ok mais est-ce qu'en fait il n'y a pas un vrai manque de culture numérique de la part de beaucoup de journalistes parce que c'est vrai qu'aller se déporter comme Samuel Etienne l'a fait sur Twitch il a pris un risque calculé mais il a pris un risque c'est celui de la conversation c'est de se faire boxer à un moment donné parce qu'on n'a pas les codes parce qu'on n'a pas le langage parce que c'est une grammaire d'être sur Twitch comme il y avait une grammaire à une époque pour les blogs ou pour les podcasts ou whatever mais c'est une question de culture est-ce que justement c'est pas une opportunité géniale pour cette nouvelle génération qui émerge que d'aller justement aller chasser sur ces terres qui sont désertées par des journalistes qui ont peur d'aller se confronter et parfois à raison d'ailleurs parce que la confrontation on l'a vécu encore en Belgique il y a quelques jours avec un documentaire où les journalistes s'en sont pris plein la gueule c'est difficile d'aller au front et d'aller se confronter à ça comment j'ai réuni toi tu juges tu jauges ça quel est le rapport coût-bénéfice qu'aujourd'hui un présentateur de télé va prendre et va jauger cette capacité à dire ouais ouais je vais m'habiter mon couteau et on y va c'est compliqué quand même ça non comme démarche c'est compliqué si tu si tu ne fais pas propre d'un petit peu d'humilité si tu arrives comme ça d'une rédaction très classique genre une chaîne télé genre un magazine potentiellement et que tu crois pouvoir apprendre à l'auditeur ce qu'il doit savoir sur le web alors que toi tu en sais moins que lui là tu vas te faire casser en deux ça va être une boucherie absolue et c'est tout à fait légitime et c'est souvent ce qui passe assez mal sur ce côté salut je débarque de l'une part je suis présentateur télé mais je vais m'affirmer face à toi jeune public comme une espèce de prescripteur qui va te dire ce que tu dois penser aujourd'hui le public déteste qu'on lui dise ce qu'il doit penser parfois il pense des bêtises que ce soit sur des théories qu'on se fie etc mais on n'est pas là pour lui donner des leçons pour le culpabiliser on doit l'accompagner vers quelque chose et ce qu'a très bien fait Samuel Etienne décidément dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est simplement d'arriver en toute humilité en disant salut les copains j'arrive on va parler de l'actualité ça va bien se passer je me fais chauffer un petit café j'espère que ça va bien et sans que ce soit une espèce de rhétorique un peu populiste un peu proche du peuple il s'est mis à la portée des gens en expliquant un petit peu comment fonctionnait telle ou telle chose l'importance d'un édito dans l'édition du Figaro ce petit magazine qu'il a repéré qui était plutôt sympa il accompagne vraiment et c'est peut-être ce qui manque en tout cas dans la rhétorique et dans le fond intellectuel ce qui manque aux médias dits classiques pour vraiment s'installer notamment sur Twitch la grande erreur qui ne devrait pas être commise mais qui va évidemment être commise parce qu'on est en France ce serait de faire une espèce de journal télé bis sur Twitch c'est-à-dire avec les mêmes codes avec les mêmes interventions avec le même ressort de non-interaction avec le public pour essayer de simplement accroître la visibilité de ce qui se fait déjà à la télé pour essayer de conquérir de nouvelles parts de marché et en fait on n'est pas du tout dans la conquête de nouvelles parts de marché on est dans l'écriture de nouveaux codes médias nouvelles interactions nouvelles co-constructions de projets voire même de co-constructions de projets et c'est ce vers quoi il faut tendre à mon avis tiens les étudiants qui sont avec nous je vois qu'ils n'ont pas c'est bien ils sont encore quasiment tous là c'est cool vous vous suivez qui sur Twitch c'est qui vos bonnes c'est qui vos bonnes pioches vos ouais les gens que vous aimez bien peu importe le style peu importe le sujet journalistes ou pas on s'en fout quels sont ceux que vous aimez bien n'hésitez pas à nous les balancer dans les commentaires on ira j'irai essayer d'aller les montrer parce qu'il y a quand même cette notion là d'assiduité c'est une des choses que je trouve très remarquable dans la façon dans laquelle fonctionne Twitch et quand on regarde aux US c'est pareil tous ceux qui durent dans le temps c'est ceux qui ont cette régularité là qui viennent beaucoup qui viennent souvent faire un live c'est pas 10 minutes c'est plutôt 10 heures d'ailleurs ça prend du temps c'est chronophage c'est pas toujours rewardant on gagne pas tout de suite sa vie en le faisant c'est compliqué quoi comment aujourd'hui ce rapport de nouveau coût-bénéfice on le met en place il y a alors Pablo Mira Pablo Mira Pablo Mira qu'est-ce que c'est Pablo Mira allez regarder qu'est-ce que vous en pensez de cette assiduité parce que c'est il faut remplir moi c'est une des choses qui me bloque un peu par rapport à Twitch aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que je sais pas trop ce que je pourrais raconter de plus que ce que je fais déjà et je trouve que remplir pour remplir c'est quand même quelque chose qu'on peut reprocher beaucoup à des médias très linéaires d'avoir des grilles et de faire rentrer au pied de biche un peu tout et n'importe quoi dedans parce qu'il faut remplir les grilles je trouve que ce serait dommage d'aller faire pareil avec internet je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu de se questionner déjà pourquoi on y va pourquoi on irait justement sur cette plateforme je trouve ça intéressant quand tu dis qu'est-ce que toi tu irais raconter moi j'ai pas mal de on a dans les médias qu'on accompagne on a des créateurs de contenu qui sont plus orientés vidéo qui ont un long historique sur youtube et qui là aujourd'hui en fait se pose la question d'aller sur twitch justement parce que sur youtube youtube live ne permet pas forcément le même niveau d'engagement même l'algorithme ne pousse pas énormément par exemple l'engagement le débat et la possibilité juste de discuter avec ses utilisateurs et ses publics et aujourd'hui moi je vois dans les médias qu'on accompagne notamment un qui s'appelle Julien Campan qui est sur des sujets de couture de tricot et justement de très créatif en fait de transmission en fait sur ces sujets là et qui aujourd'hui va bientôt dépasser je crois ou va déjà dépasser les 150 000 abonnés sur youtube et il sent que il y a un côté communautaire qu'il n'arrive pas forcément à passer à l'étape au dessus sur youtube alors que sur twitch il pourra avoir justement beaucoup plus d'échanges et l'idée justement c'est s'il va sur twitch c'est pas de faire 9h 18h et d'allumer la télé quoi mais justement de se dire qu'il va pas forcément avoir les mêmes choses à raconter les mêmes choses en fait à imaginer même en termes de format en termes d'usage et donc je pense qu'il faut plus voir ces plateformes là comme des opportunités ou des bons outils et pas comme le Graal c'est comme on a le même phénomène avec les newsletters ou les podcasts n'importe quel sujet ne fait pas forcément un bon podcast on a la même chose là finalement aujourd'hui sur est-ce que tous les médias traditionnels doivent aller sur twitch non pas forcément il faut avant tout se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de raconter pourquoi on irait là et pas ailleurs et comme tu disais le rapport le rapport coût-pénéfice parce que finalement ça rajoute aussi une grosse charge de travail si c'est pour faire du 9h à 18h pour je ne sais qui ou je ne sais quoi on parle aussi de il y a toute une série d'exemples qui sont remontés les années relax il y a Sardosh c'est un grand poète tu connais tu connais Jérémy Sardosh oui un spécialiste de jeux vidéo qui respire la joie de vivre et la quiétude absolue vraiment c'est le contre-exemple absolu mais il est très intéressant dans son style c'est bien la preuve qu'il y a de la place pour tout en fait je suis en train de regarder Sardosh 940 000 followers moi ça m'impressionne c'est le fait de jouer alors jouer parce que il y a une forme de jeu même Samuel Laurent je trouve qu'il y a une forme de jeu derrière qui est en gros c'est marqué du part qu'il fallait se faire chier exactement c'est ça qui est plus agréable je ne sais pas si vous avez tous déjà regardé le matériel de Samuel Etienne mais c'est sympa on passe un bon moment et justement on s'éloigne un peu de même certaines matinales qui sont devenues ultra calculées posées mais parce que la télé ou la radio veut ça aussi là il y a cette idée de vous êtes en live sur Twitch oui ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer une heure comme ça peut durer 6 heures et en fait on est beaucoup moins limité donc c'est vrai que c'est des formats très 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 différents il n'y a pas la limite de temps ou le besoin de poser sa voix à tel ou tel moment ou de faire passer telle ou telle info c'est juste sympa c'est à dire que même parfois certains lives je ne me rends pas compte j'oublie que j'écoute et donc au bout de 2 heures je me dis mais j'ai encore mon ordi allumé qu'est-ce que je fais et il y a ça aussi sur Instagram je me suis prise à regarder un live de la représentante au congrès Alexandria Ocasio-Cortez au bout de 2 heures je me suis dit mais j'ai encore mon téléphone allumé alors que si on m'avait dit ça va durer 2 heures regarde cette émission jamais je n'aurais regardé je me suis dit non j'ai pas 2 heures devant moi j'ai du travail j'ai des choses à faire et en fait non on est captivé c'est ça qui est hyper intéressant là on parle de vidéo qui manifestement n'a pas tué la télé et que du contraire est en train de rechanger encore beaucoup de choses derrière on parle un peu de l'audio parce que c'est vrai qu'il y a la frénésie du podcast qui alors on peut on peut on peut on peut le comprendre je trouve que c'est c'est assez fascinant de voir comment les podcasts sont redevenus mainstream alors que ça fait 15 ans que la techno existe et qu'on fait des podcasts à tirer la rigueur et qu'il y a plein de gens qui vivent du podcast déjà depuis très longtemps et là il y a eu un cut il y a eu un espèce de passage à l'échelle avec des binge audio avec ce genre de choses qui ont amené en France entre autres mais ça se passait déjà ailleurs qui ont amené cette notion entrepreneuriale derrière on va créer un studio de podcast et là on a l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant un peu délirante d'ailleurs à certaines randonnées dans certains gros médias qui se disent on va faire du podcast natif après avoir numérisé toutes leurs émissions en radio et les avoir foutues en MP4 coupé à la hache maintenant on se dit bon alors peut-être qu'effectivement il y a un usage mais il faut produire quelque chose de neuf et là aussi avec une grammaire et là aussi avec des choses est-ce qu'on est au milieu du guet ou est-ce qu'on est en fin de cycle ou au contraire est-ce que là pour le coup ça a décollé on est parti et on n'est qu'à la moitié de la lune je pense qu'on est au moment de on est à un gros moment de structuration enfin quand j'entends les articles enfin quand je lis les articles ou j'entends certains commentateurs dire vraiment le boom du podcast en fait à mon sens on est déjà dans un moment de structuration en fait de l'écosystème français déjà aux Etats-Unis ça fait des années qu'il y a eu en fait ce grand mouvement de podcasteurs indépendants de gens justement qui ne viennent pas du serail des médias et qui n'ont pas des parcours classiques des personnes en fait à qui on ne faisait pas forcément la place aussi dans les médias traditionnels des personnes en fait racisées beaucoup de femmes sur des sujets en fait assez clés et aujourd'hui même je vois nous on a accompagné récemment CM Jibril la fondatrice de Génération XX qui a été un des premiers podcasts à se lancer en France aux côtés finalement aussi de la poudre de Lorraine Bastide donc du studio Nouvelles Écoutes et aujourd'hui ça fait finalement 4 ans et là elle clôture son podcast elle ne va pas c'est pas parce que ça ne marche pas au contraire ça marche très bien elle s'arrête au centième épisode et il y a cette idée que voilà il y a cet existant elle a maintenant 100 épisodes tout aussi passionnants les uns que les autres qui font qui racontent ses parcours de femmes artistiques d'entreprises de vie et aujourd'hui elle est en train de poser une nouvelle histoire je vois ce que fait Lorraine Bastide avec la poudre aujourd'hui ça y est elle a quitté la direction de nouvelles écoutes mais le podcast a été une première étape un premier format et aujourd'hui c'est les médias qui ont même totalement dépassé leurs créateurs ce sont des communautés ce sont parfois des livres des événements des newsletters et donc je pense qu'on est vraiment à un moment au contraire de structuration aussi parce que voilà les médias traditionnels se disent qu'il faut tous qu'ils aient un podcast alors que parfois il n'y a pas forcément les stratégies derrière il n'y a pas de réflexion sur est-ce qu'on y va dans un objectif de fidélisation d'acquisition pourquoi on va le faire comment on va le faire et qui finalement se disent juste il faut créer un podcast et là souvent ça crée des dégâts parce que les gens n'ont pas attendu que les médias traditionnels se positionnent sur le podcast pour écouter de nouvelles histoires raconter et de donner la parole à de nouvelles personnes aussi donc je pense on a un moment de structuration mais aussi besoin de réinvention certains et de se poser quelques questions notamment d'un point de vue entrepreneurial avant de se jeter sur le premier format qui sort là j'attends tous les médias qui vont vouloir aller sur Clubhouse alors que finalement on se demande un peu pourquoi on y va et que finalement il n'y a que des gens qui viennent écouter parfois des choses sans intérêt alors que comme d'hab 10% des gens créent la majorité partie des contenus et il faut se demander pourquoi on y va c'est pas parce qu'il y a une nouvelle plateforme qu'il faut forcément l'investir tout de suite sans se questionner mais c'est ce qui fait aussi que les médias ont toujours enfin c'est très ambigu comme façon de procéder parce qu'ils laissent aller au casse-pipe un certain nombre de gens qui vont passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour aller valider ou très souvent d'ailleurs invalider certaines propositions et se retrancher derrière le fait qu'il ne faut pas bouger trop vite parce que sinon on risque de dépenser de l'argent qu'on n'a pas et de l'énergie qu'on n'a pas non plus pour aller tester des nouveaux formats alors qu'en fait c'est peut-être le seul moyen de réellement innover c'est d'aller investir ces plateformes là et de planter peut-être 9 projets sur 10 et d'en avoir un qui lui va émerger et va être le vrai bon succédéré France Télévisions a une chance de pendu d'avoir un gars comme Samuel Etienne parce que sinon ce serait le désert et en Belgique c'est pareil en Belgique on n'en a pas encore qui sont sortis du bois donc on parle de Clubhouse deux secondes Jérémy t'en penses quoi toi ? écoute je pense que c'est une plateforme qui peut être très intéressante comme on disait pour les podcasts comme on disait pour Twitch ça peut être une plateforme hyper intéressante si on a un vrai projet à porter si on a justement un engagement éditorial une idée peut-être une coloration dans la rhétorique et un vrai discours si on y va pour conquérir un nouvel espace comme une espèce d'Eldorado où on va trouver une mine d'or c'est foutu que ce soit Clubhouse que ce soit Instagram que ce soit même Whatsapp à l'époque où nos amis du monde ont lancé leur fameuse boucle pour avertir les gens des nouveaux développements de la crise du Covid c'était plutôt pertinent mais je ne pense pas qu'il l'ait fait pour conquérir le public Whatsapp et il faut avoir un propos il faut avoir un projet derrière et si malheureusement ce n'est pas le cas ça va évidemment être une catastrophe nucléaire catastrophe industrielle en tout cas dans un premier temps Clubhouse c'est exactement la même chose que les autres alors il y a évidemment une manière de présenter l'information d'aller susciter l'échange d'instaurer un dialogue ça évidemment ce sera les petits porteurs de projets qui vont faire cette expérience qui vont engager du temps parfois de l'argent parfois un investissement personnel conséquent et c'est ces gens là qu'il faut aller voir c'est ces gens là qu'il faut scruter questionner évaluer accompagner même parfois parce que c'est eux qui vont faire le Clubhouse et les autres plateformes des plateformes pertinentes ou pas par rapport à une approche média on voit bien comment plateforme est en train d'évaluer aussi par rapport au tout début qui était quand même un gros gros touchage de nouilles entre early adopters tech entrepreneurs ça commence à s'ouvrir surtout côté US où la communauté commence à être vraiment grosse il y a des rooms de plus de 200 000 personnes avec de l'animation des choses que beaucoup de gens disaient c'est qu'il y a de l'empathie on se laisse parler beaucoup de choses en allemand aussi on voit aussi beaucoup de choses en coréen du côté en coréen au chinois je ne sais pas trop au japonais côté asiatique et puis on voit arriver aussi toute une série moi ça me fait vraiment penser à LinkedIn je ne sais pas pourquoi totalement d'accord c'est LinkedIn mais en pire audio on les entend tous avec les bons côtés que LinkedIn peut avoir parce qu'effectivement il peut y avoir des très chouettes conversations il y a des gens qui sont balèzes qui prennent le temps de venir discuter dans Clubhouse mais il y a aussi une palanquée de masturbation et intellectuelle et ouais enfin je trouve ça c'est ouf mais c'est sans doute le prix à payer pour avoir des espaces ouverts ça reste gratuit pour l'instant accessible uniquement sur iOS le petit côté iOS only joue un peu aussi dans la balance mais côté francophone il n'y a pas encore beaucoup de choses et on sait que Twitter est en train d'arriver avec Twitter Space sur lequel il travaille beaucoup et qui va potentiellement phagocyter ce que Clubhouse est en train de faire beaucoup disent quand même qu'avec les 100 millions que Androsenorovits a mis dans la balance ils ne se laisseront pas racheter facilement par Twitter mais Facebook travaille sur une version aussi audio l'audio au delà des podcasts Marine c'est un truc auquel toi tu non seulement tu crois mais que tu encourages aussi ou comment comment tu vois ça j'ai un peu un tropisme là dessus moi j'ai commencé dans les médias avec l'audio j'ai énormément appris aussi à Radio France où l'audio est le Saint Graal et en fait oui l'audio peut tout simplement être quelque chose d'hyper précieux quand il s'agit de raconter des histoires qu'elles soient courtes ou justement très longues en plusieurs épisodes donc pareil ça va dépendre de la façon dont les porteurs de projets veulent finalement amorcer une stratégie ou leurs histoires ou tout simplement de territoires qu'ils connaissent déjà ou non mais non au contraire audio il y a plein de choses à imaginer que ce soit notamment en podcast ou tout simplement en capsule audio il y a plein de choses à imaginer et en fait moi je vois à quel point aussi tout simplement le côté bulle vocale parfois peut fonctionner aussi quoi je sais que j'ai des conversations maintenant avec pas mal d'amis que ce soit sur Whatsapp ou même sur Instagram on se parle qu'en bulle audio donc c'est aussi des choses forcément c'est une question je sais que des personnes qui m'entourent qui parfois sont un peu plus âgées qui disent qu'est-ce que vous faites là vous racontez des bulles audio et tout et c'est juste que c'est un usage qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus facile et qui parfois justement est moins stressant qu'un appel téléphonique ou même parfois qu'un podcast ça paraît moins engageant donc il y a aussi je pense plein de choses à imaginer avec la voix tout simplement parce que tout d'un coup il y a un côté très intime en fait qui se crée chose qu'on ne peut pas forcément avoir avec la vidéo et aussi qui se glisse plus facilement je pense notamment on accompagne RFI sur sa stratégie de podcast et c'est aussi finalement des sujets l'audio et les capsules audio dans les pays où forcément on n'a pas toujours en fait de l'internet très haut débit en illimité c'est quelque chose qu'on connaît en France et en Europe mais il y a plein de pays où en fait on ne peut pas s'amuser à écouter des podcasts de 45 minutes et les télécharger de façon en fait continue et donc le côté bulle audio qui nécessite finalement peu de données il y a aussi plein de choses à explorer pour des publics qui ne sont pas forcément en Occident et qui n'ont pas les mêmes usages que nous donc je trouve ça hyper riche comme territoire stop est-ce que vous avez des questions parce que ça fait déjà une heure qu'on parle on ne va pas non plus vous attendir toute l'après-midi on est en plein après-midi est-ce que vous avez des questions le sudaine de l'EX qui sont là avec nous je sais qu'il y a d'autres gens qui sont là aussi pour Marie pour Jérémy est-ce que voilà vous êtes en train de vous lancer sur des campagnes de crowdfunding vous avez mené des campagnes alors toi oui Jérémy avec les effets toi Marine des campagnes de crowdfunding qui t'ont marqué des choses des bonnes pratiques des bons tips à avoir en tête quand on surtout de choses à éviter de bosser sa communauté avant de vouloir faire une campagne de crowdfunding j'ai pas mal de porteurs de projets nous qui viennent en disant bon bah c'est bien on a une super idée de média on va faire une campagne de crowdfunding comme ça on va pouvoir lancer une communauté et bah oui mais alors qui va participer à ta campagne si tu dois aller chercher ta communauté donc vraiment hyper important de savoir à qui on s'adresse pareil les cibles de son projet comment on fait pour toucher le premier cercle le deuxième cercle nous on travaille pas mal sur la logique justement d'ambassadeur et d'ambassadrice comment on fait pour armer les gens et leur donner finalement les moyens de partager le message autour d'eux à la fois d'un point de vue marketing mais aussi très technique et surtout de savoir raconter son projet quoi en une phrase deux phrases trois phrases en dix lignes de pitcher en fait je sais que pas mal de journalistes détestent ce mot mais on n'en a pas encore trouvé un super en français donc bien raconter son projet c'est essentiel et bien dormir avant c'est quand même un peu épuisant les campagnes de crowdfunding pour en avoir fait quelques-unes c'est fatigant il y a un sentiment en plus de s'auto-souler de raconter tout le temps la même chose de dire de participer en 15 langues différentes sur 15 plateformes différentes donc bien justement savoir à qui on s'adresse et comment comment on raconte son message avant de avant de se lancer Jérémy pareil même question et bien écoute moi déjà j'aurais une pensée j'aurais une pensée et mon associé Philippe LeSav qui est dans le public ne me contredira pas moi j'aurais une pensée pour la touche F5 de mon ordinateur parce que évidemment elle a souffert on a d'ailleurs pas survécu à l'époque on a lancé effectivement une campagne de financement fin 2015 pour pouvoir lancer le site donc en janvier 2016 comme l'a préconisé Marine on a eu le nez creux il faut bien dire on a lancé nos communautés avec ce plaidoyer avec avec ses textes et cette communication tu parlais de manifeste tout à l'heure Damien c'est totalement dans cet ordre d'idée que ça s'inscrit il faut raconter le projet le mettre en mots le mettre en bouche dire pourquoi on se lance dire quelle est la plus-value intellectuelle relationnelle presque même militante parfois quand c'est nécessaire avant d'appuyer sur le bouton start et de lancer cette campagne nous ça a duré trois mois 90 jours nous avons dû dormir à peu près 24 heures à l'échelle des 90 jours on a désespéré un maximum aujourd'hui on a fait ah mon dieu on a fait combien on est en retard ça ne va pas marcher je te jure Philippe ça ne va pas marcher ça a été monumental et le dernier jour on a une dame une dame dont je tairai le nom parce qu'elle m'a demandé de le faire mais je la remercie pour tout te dire j'ai failli lui ériger un hôtel avec bougies et brins dansants comme ça à la maison elle nous a elle nous a mis comme ça dans le plus grand décalme un peu plus de 1000 euros le dernier jour au matin alors qu'on allait boucler dans quelques heures il nous manquait à 1500 euros elle a mis 1000 euros elle a aidé justement la conclusion de cette campagne mais c'est vrai que sur les 3 mois c'est un marathon que l'on court à la vitesse du SEMBOLT sur un 100 mètres donc c'est épuisant on ne dort pas on doute énormément on essaie d'exploiter à fond les outils qui sont à notre disposition on se rend vite compte si on a loupé un truc si on n'a pas pensé à un détail fondamental et on essaie justement de construire avec le public quelque chose qui est extrêmement important et il me semble que Marine en parlait les ambassadeurs c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'une campagne de financement participatif en tout cas pour le lancement d'un média c'est une excellente manière de fédérer un premier socle de lecteurs un premier socle d'abonnés potentiellement pour justement accompagner l'émergence du projet et en faire des porte-voix et ça c'est extrêmement important et intéressant de faire il y a une question qui est remontée de la part d'Oxander sachant qu'on va créer un projet qui n'est pas un média à part entière c'est le projet des étudiants ici qui a on va dire un gros reportage une grosse enquête qui va les occuper pendant un an comment rassembler une communauté plus temporaire est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est possible qui est faisable sachant qu'effectivement on est dans un exercice scolaire et donc forcément ça a des limites mais l'idée étant de quand même réussir à toucher le premier cercle le deuxième cercle et puis avec avec un peu de chance c'est des gens qui vont les enfin moi c'est en tout cas pour ça que je le fais avec eux c'est parce que c'est des gens qui vont les accompagner au-delà de leurs études et au-delà de leurs projets ici c'est possible c'est faisable comment s'y prendre et la deuxième question c'est de Hugo comment trouver des bons sponsors je peux répondre peut-être sur le premier je pense qu'au contraire c'est d'autant plus fort d'aller mobiliser en fait des personnes et sur des campagnes en fait sur un temps donné que de façon générale pour financer un projet aussi il n'y a pas de but il n'y a pas d'objectif donc au contraire je pense que c'est je l'avais déjà discuté avec toi Damien je trouve que c'est une super initiative en fait justement d'aller chercher des financements sur des projets précis sur un temps limité et encore plus dans un projet finalement universitaire scolaire où finalement il y a une pression en moins malgré tout mais au contraire posez-vous les bonnes questions en fait en vous demandant finalement quels seraient les intérêts de vos cibles quels bénéfices en fait elles peuvent en tirer de façon très aussi concrète est-ce que c'est pour le plaisir de vous accompagner est-ce qu'elles vont avoir un intérêt après à pouvoir lire et accéder peut-être à certains types de contenus il faut penser en fait à un petit peu mettez-vous à leur place qu'est-ce qui quelles seraient pour vous les actions qui conduiraient au fait que vous allez financer tel ou tel projet et d'aller réfléchir concrètement à ça pas juste de c'est cool le journalisme et c'est intéressant intéressez-vous à justement la ligne éditoriale et les arguments éditoriaux que vous pouvez en faire ressortir parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de toucher le premier cercle et de développer aussi de dire si vous donnez les bons arguments à votre premier cercle pour qu'il aille chercher le second cercle vous allez gagner du temps votre entourage il doit pas retourner dans ses mails retourner dans sur votre compte twitter pour se dire ah mais comment il présente déjà son projet déjà c'est quoi donc c'est préparer des messages leur mâcher le travail le plus possible on est tous très paresseux et paresseuse donc si si vous mâchez pas le travail pour les autres pour qu'ils puissent communiquer sur vous il y a peu de chances qu'ils le fassent à votre place ça veut dire un angle affûté de chez affûté un truc qui coupe au cordeau et où on sait qu'on va forcément pas adresser tout le monde et où on va on va toucher une cible en particulier mais avec de l'humour avec du design avec des choses qui graphiquement tapent dans l'oeil et c'est pas de l'eau tiède c'est ça le conseil que tu leur donnes aujourd'hui c'est allez-y franco affumer pleinement un angle et alors faites-vous plaisir certes mais surtout faites plaisir aux gens à qui vous allez vous adresser en leur offrant un contenu qui est à forte valeur ajoutée quitte à ce que effectivement ça ne plaise pas à tout le monde et c'est pas très grave je suis mille fois d'accord avec toi si ça plaît à tout le monde c'est qu'il y a un problème c'est que ça plaît à personne il y a un souci il faut en fait si c'est pour faire de l'eau tiède ne lancez pas un projet si on n'est pas capable de dire mais c'est quoi déjà ou si c'est pour dire c'est le Uber de machin ou c'est le Twitch de l'autre enfin non c'est que vous devez avoir une proposition éditoriale un angle qui vous définisse vous et qui doit être radicalement différent si c'est pour être comme tout le monde il vaut mieux aller chez les autres donc non soyez radicaux c'est vrai j'ai ravi alors évitez les amis évitez les termes qui font très Startup Nation ne soyez pas disruptifs soyez affirmés ayez un angle vraiment détaillé ne vous embêtez pas ne vous prenez pas la tête avec des mots qui sont vides de sens vous avez un engagement éditorial les amis vivez-le faites-le vivre soyez culottés dans votre approche ayez de l'humour effectivement parce que si vous n'aviez pas d'humour vous auriez pris un autre métier mais soyez vraiment radicaux dans ce que vous allez faire oui votre angle sera tellement précis et pointu vous allez potentiellement vous aviez né une part de votre lectorat mais les gens qui seront là seront là solidement et comme le disait Marine évidemment il faut travailler le message de la manière la plus précise de la manière la plus ciselée possible et c'est aussi un très bon moyen d'évaluer la pertinence de votre discours et la définition de votre projet si vous n'arrivez pas à un moment donné à définir de manière très pointue votre projet c'est que quelque part il y a quelque chose qui cloche peut-être et donc à vous de vous poser les bonnes questions avant de lancer la communication auprès de ce premier cercle qui lui-même ira potentiellement vous décrocher le deuxième cercle super un grand merci en tout cas à tous les deux je rappelle le Zéphir Jérémy prochaine édition j'allais dire c'est pour quand ? alors c'est pour quand ? c'est pour le printemps ce sera sans doute fin mars on est encore en train de le travailler au-delà du site évidemment on a une revue trimestrielle numérique et print puisque quand on est fou au Zéphir on ne l'est pas à moitié et ce nouveau numéro après le numéro d'hiver qui parlait de ces voyages qui nous transforment à l'intérieur le prochain numéro le neuvième sera un numéro dédié à la bande dessinée à la bande dessinée mais comme étant une bulle d'engagement donc je vous laisse rêver sur ce petit teaser et ça va envoyer du bois les amis génial on laissera évidemment les liens dans le billet associé et Marine je rappelle Mediane Mediane le studio avec la newsletter le réseau et vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter c'est deux fois par mois et c'est sur Mediane.org et surtout si vous avez la moindre question écrivez-nous à bonjour arrobas Mediane.org on est toujours content de connaître de nouveaux projets et d'échanger et de voir ce qu'on peut faire ensemble même si c'est juste pour imaginer des nouveaux formats ensemble ou discuter comme cet après-midi un tout grand merci à vous deux c'était un bonheur de vous avoir avec nous avec les étudiants j'espère que dans les commentaires manifestement il y a pas mal de choses qui sont remontées c'est cool on va continuer à en discuter évidemment avec eux on laissera vos coordonnées et on vous invite tous les deux sur le sur le team flow je vais essayer de le remontrer il est là sur dans le team flow là où on travaille avec les étudiants pour que vous puissiez pourquoi pas venir jeter un oeil à leur projet venir voilà le nom des salles a changé juste avant de démarrer le direct ici c'est le nom des projets sur lesquels ils sont en train de travailler il y en a 13 au total qui seront lancés d'ici le 4 mars donc dans 3 semaines avec un pitch évidemment le jeudi à 15h évidemment on vous remettra tous les liens on remettra tout ça tout ça au propre mais voilà vous êtes les bienvenus si vous avez envie évidemment je sais que vous avez beaucoup d'autres sur le feu comme ça vous savez merci à tous merci beaucoup Damien à tout bientôt et évidemment on se retrouve dans l'open newsroom pour jeudi prochain il y aura un nouveau direct avec les étudiants et avec Odile je vous en dis pas plus maintenant à bientôt ciao tout le monde à bientôt tous les amis ciao ciao